Si je vous dis qu'on est à deux doigts du meilleur set LEGO Marvel, vous me croyez ? Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la review de ce set tant attendu, qu'en plus j'ai précommandé, mais qu'au final j'en sois après tout le monde, mais c'est pas grave. Je vous sors quand même la review pour ceux qui s'intéressent, et du coup vous aurez aussi prochainement l'update de ma ville une fois que j'aurai fini la review et que j'aurai fait la place pour l'intégrer dedans, mais j'ai prévu une bonne place, donc normalement ça devrait être très beau, donc ça rendra super bien. Donc bon, c'est le set 76218 avec 2708 pièces, toujours dans cette gamme pour adultes de 18+. On a du coup 2, 4, 6, 8, 9 mini figurines dans ce set, donc ça reste plutôt pas mal, et il est au prix de 250€ chez LEGO, donc bon certains diront que c'est un peu cher, d'autres que ça va, moi je suis plus dans la rangée, ou certes toujours moins cher c'est cool, mais ça passe. Voilà exactement, je vais faire la liste. Après vous avoir présenté la boîte et tout ça, et la petite rotation à 360 degrés sur le petit socle tournant, le Sanctum le voici. Donc un bâtiment qui va continuer en gros la continuité des sets Marvel en mode modular. On a eu l'année dernière le Daily Bugle, et donc là cette année on a le Sanctum Sanctorum. J'avoue que c'est pour ça que j'ai dit, enfin on va dire en pré-intro de vidéo, que c'est l'un des meilleurs sets. Je pense sur 10, je lui mets 9, parce que le seul défaut pour moi c'est déjà les stickers, il y en a vraiment énormément. Et heureusement que j'avais la pince pour coller, parce que du coup j'ai bien géré pour n'importe quel sticker à coller dans ce set là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais aussi certaines figurines, et vous verrez tout à l'heure par exemple Wanda, les pièces que j'avais commandées sur Firestar Toys, il y aura un petit bonus dans cette vidéo. Je vais vous montrer, on va l'améliorer et faire une vraie Scarlet Witch digne de ce nom. Donc là voilà pour le Sanctum, donc une grosse dinguerie déjà par rapport à la construction, j'ai vraiment apprécié le construire. Ça va vraiment d'une vitesse, par exemple dernièrement j'ai construit le loop coaster, et vous avez vu sûrement la dernière update de ma ville avec le loop coaster dedans. Où il y avait 4000 pièces, donc à peu près 1000 pièces de plus que le Sanctum. Mais c'était vraiment plus long, plus complexe, j'avais l'impression, enfin en tout cas quand je construisais j'avais l'impression de mettre plus de temps. Alors que lui, il y a 18 sachets, mais un sachet par numéro, donc vous avez un sachet pour le 1, puis pareil jusqu'au 18. Mais ça va d'une vitesse, et je sais pas, ou alors c'est moi peut-être que je suis plus habile et agile avec tout ce qui est modular. A chaque fois je les construis mais il y a une vitesse. Mais c'est pas que je le savoure pas, mais c'est que ça va tellement vite, et que j'aime tellement, et puis je vois le résultat qui augmente, qui augmente, les niveaux, les machins. En plus là dans ce set il y a 3 manuels pour l'assemblée, attendez je vais vous montrer vite fait. Vous avez 3, par exemple ça c'est le 1, et à chaque fois vous avez une petite image que vous verrez après à l'intérieur du Sanctum. Donc ça c'est cool, donc en fait à chaque fois que tu construis, tu vois que tu as fait un manuel, puis l'autre, puis l'autre. Enfin ça va vraiment super vite, donc si vous êtes comme moi, vous kiffez la construction, c'est comme assez fluide. Malgré que là il y a quand même pas mal de stickers à coller, et qu'il faut bien coller, sinon ça va endommager le modèle, enfin ce sera pas super beau. Heureusement la grosse pièce de vide qu'on regardera après, parce que je vous ferai étage par étage, n'est pas un sticker, donc ça tombe mieux. Parce que c'est ce qui fait on va dire presque toute la beauté du Sanctum, c'est cette grosse pièce ronde de vide. Après, donc là juste pour faire une petite overview du Sanctum avant de passer étage par étage, j'aime beaucoup les petits arbres, mais ça aussi on va regarder après. Les petits stickers qu'il y a ici pour la porte, et puis bah sous tous les angles, je trouve qu'il donne super bien, enfin c'est vraiment une tuerie. J'ai hâte de l'ajouter dans ma ville, et du coup de vous faire l'update de ma ville avec ce set dedans. Et en plus bah j'ai rajouté deux ou trois autres petits sets, le petit set City que j'ai construit l'autre jour. J'ai pas du coup encore construit le reste de la commande, que ce soit la Stone et tout ça, ou même le petit Polybag City. Après bon là il y a plein de références, mais on regardera ça tout à l'heure étage par étage, mais c'est juste pour vous faire une petite tournique du tout le modèle. Mais là par exemple ce que je peux vous montrer par rapport à cet étage là, et qui est vraiment super stylé, parce que là on le voit aussi. Et ça j'aime vraiment le choix, et du coup la construction qu'ils vous font, parce qu'en fait vous construisez tout le sanctôme, et à la fin vous faites les petites finitions, arbre, il me semble le lampadaire, ou oui ouais il me semble, et les trois parties que vous pouvez décrocher, donc ça fait vraiment stylé, parce que ça fait vraiment le portail. Donc là vous avez cette partie là que vous pouvez décrocher en mode portail, qui reste vraiment très sympa. Et vous pouvez soit le switcher avec celui où il y a Gargantos, enfin je pense que c'est Gargantos, et en même temps je pense que ça fait référence au premier set de Doctor Strange, où on avait une partie du sanctum, avec un monstre avec des tentacules rouges. Et moi je me rappelle que je l'avais acheté en Angleterre, parce que je le trouvais à nulle part, mais c'était déjà il y a quelques années, donc voilà. Mais là par exemple vous pouvez mettre le portail ici, là comme ça un peu incliné, comme ça on dirait que c'est la scène dans Doctor Strange, où ça va vers l'endroit où il y a le truc d'Evy Shanty, donc ça peut être pas mal. Ça on va le remettre au même endroit, mais vous pouvez le mettre par exemple à l'intérieur du sanctum, comme ça vous verrez, ça fera une petite scène d'action, je vous montrerai après. Et puis ça, là vous vous dites que c'est bizarre parce que c'est pas incliné correctement, vous pouvez le switcher comme ça. Et d'ailleurs au passage, on regardera après par rapport au niveau, mais sticker incroyable du meilleur Avengers Captain America. Mais là du coup ça vous fait aussi un truc stylé, vous pouvez faire Doctor Strange qui se barre depuis le sanctum ici, et donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà pour tout ça, allez maintenant on s'intéresse à chaque étage de ce centre. Du coup on a notre premier étage et du coup on va regarder tout ça. Donc là déjà par rapport aux arbres, j'ai vraiment kiffé la construction, très sympa avec les pièces de bougies, et vous en mettez trois, puis les pièces d'algues et puis les arbres, ça fait vraiment une petite touche vraiment sympa. Je pense que ça doit être des boulots ou des trucs comme ça, en tout cas ils sont très sympas, je ne me connais pas trop non plus mon arbre. Les petits pots aussi de chaque côté, le petit bras aussi, ça donne vraiment très sympa. Là les deux stickers pour la porte, du coup là pareil, il ne faut pas se rater pour les coller, mais du coup ça rend vraiment super bien. Et après vous pouvez ouvrir évidemment ces deux portes, et ça donne à l'intérieur. Donc je vais laisser ouvert pour tout à l'heure, comme ça on va regarder. La construction aussi par rapport à toute la première étage, j'avais vraiment kiffé, c'est par rapport à toutes ces tiles que vous venez raccrocher dessus, c'est vraiment fantastique. Ça m'a rappelé il y a très longtemps, quand j'avais construit le All Fishing Store, du coup c'était aussi des tiles mais en verte, comme la couleur du dernier étage du Sanctum, c'est une espèce de vert clair vraiment magnifique. Et en plus je crois qu'il est assez rare quand même, donc ça c'était vraiment pas mal. Là après on a une petite lettre, donc ce qu'il y a de ouf avec ce Sanctum, c'est toutes les références qu'il y a à partir, on va dire, de la première apparition, je crois que c'est dans le Doctor Strange 1, qu'on le voit la première fois, mais je ne suis pas sûr, mais je crois que oui, jusqu'à la dernière fois qu'on le voit dans The Multiverse of Madness, donc il y a plein de références à Doctor Strange 1, à toutes les apparitions que ce soit dans Infinity War, même les figurines, il y a la moitié qui est basée par rapport à Infinity War, que je vous présenterai tout à l'heure, avec la première moitié Infinity War, et la seconde à partir du Doctor Strange classique, parce qu'on va faire ça, ça fait l'intervalle des deux films, par rapport à The Multiverse of Madness, mais c'est aussi basé par rapport à Thor Ragnarok, il y a plein de trucs qui font connotation, donc ça c'est cool, justement ça, ça fait par rapport à Thor Ragnarok, il me semble, quand il lui donne la lettre, puis qu'après, par rapport à Loki, qui a mis Odin dans une maison de retraite, là on a aussi un petit truc par rapport à l'eau, là moi je suis déçu, parce que je pensais que ça allait être le Daily Bugle, mais ce n'est pas le cas, je ne connais pas du tout ce journal Low Times, mais je sais qu'il y en avait déjà une partie comme ça, il me semble, dans le Daily Bugle, avec Nelson et Murdoch, donc c'est peut-être un journal qu'il y a à Hell's Kitchen, ça me dit quelque chose, là vous avez trois stickers, aussi par rapport à Low Times, voilà, donc ça c'est assez sympa, et puis ça fait très new-yorké et tout, donc ça j'aime beaucoup, après, je n'en ai pas parlé, mais toute la construction du trottoir, c'est trop cool, comme les modulars, ça c'est vraiment ma partie préférée, là vous avez une petite porte, avec un sticker keep out, donc ne pas rentrer, vous verrez, c'est un sacré bordel, le petit lampadaire, donc là, ils ont choisi de mettre un lampadaire noir, mais dans chaque modular, normalement c'est blanc, mais bon, c'est pas trop mal, donc avant, je vous montre ce qu'il y a dans la poubelle, on va regarder ici, donc là, ça me rappelle également, un peu comme le Sanctum, enfin, comme le Daily Bugle, l'arrière, avec, ils ont fait un petit peu, les petits détails, pour habiller un peu, pour que ça fasse moins de vide, et quelques boîtes, puis après, là vous avez les pins, j'en ai oublié d'en mettre un, mais vous pouvez accrocher dans les autres, mais moi, je n'écroche jamais, parce que c'est trop le bordel, après, je casse tout, là vous avez un gros sticker, avec Feeling Hungry, donc je sais plus, je sais qu'il y a, la Darcy's Dog Wall, donc par rapport à Thor, même, avec Darcy, et vous avez aussi, par rapport au Shield, avec Nick Fury, donc rejoindre le Shield, donc c'est plutôt pas mal, et donc là, on a aussi la partie avec, je vais vous montrer après, je vais d'abord vous montrer, ce qu'il y a dans la poubelle, et après on s'intéresse, la poubelle, on a ça, c'est vraiment très sympa, c'est la plaquette, en mode, par rapport à la maison de retraite, où Loki a soi-disant, mis au dain, donc c'est encore, une référence à Thor, à Gnarok, après bon, moi j'avais mis, mais il y a les cheveux d'Iron Man, parce que je ne savais pas, où les mettre, pour ne pas les perdre, il y a carrément, trois pierres du temps, par rapport, ils nous font carrément, les décrocher, donc voilà, donc si vous n'avez toujours pas, la Time Stone, vous allez être servis, avec ce set là, de toute façon, il y a toujours l'anneau, avec les quatre, mais là, ils vous font carrément, arracher les quatre, et puis c'est une construction, de poubelle, comme pour le Daily Bugle, c'est très sympa, j'aime beaucoup, surtout après, si vous crochez, à côté du Daily Bugle, ça fait une petite touche, et une suite, qui est vraiment sympa, on va enlever juste ça, pour que vous puissiez voir, un petit peu, et on va également, enlever le haut du rooftop, parce que vous pouvez, carrément tout enlever, ça on verra mieux, donc vous avez un coin, avec la pierre du temps, un livre, qui fait un peu Dark Old, mais qui n'est pas le Dark Old, à l'intérieur, je pense qu'il y a le livre, avec quelques petits tours de magie, qu'il peut apprendre, là on en a un petit sticker ici, et on en a aussi un autre là, par rapport à, peut-être le Tesseract, à mon avis, je dirais ça et ça, pour vous montrer, le petit livre, en fait ça me fait penser, au Dark Old, que j'ai commandé récemment, sur Firestar Toys, voilà donc là, c'est le livre, je pense classique, des sorciers, donc voilà, ça c'est assez sympa, puis après vous n'avez plus qu'à remettre dedans, fermer comme ça, remettre la chaîne, c'est juste que là, c'est plus compliqué, parce qu'il y a les murs de chaque côté, alors que quand ils vous font construire, il n'y a pas tout ce micmac autour, et là, ça j'aime beaucoup ce petit truc, dommage qu'ils n'ont pas fait un moulage, pour l'œil d'Agamoto, ça aurait été vachement plus stylé, que la Timestone, même que ça reste assez sympa, alors du coup, une fois à l'intérieur, avec la porte ouverte, que ça donne vraiment super bien, on a, ça c'est cool, ils ont réussi à bien capturer, le grand escalier, donc ça, ça fait plaisir, et c'est vraiment, une dinguerie, et très vraiment, enfin vraiment très sympa à construire, là, vous avez, c'est vraiment trop stylé, je ne sais pas si on voit bien, mais, en fait, c'est une tête classique Lego, ils ont topographié, la carte du monde dessus, plus le globe, en mode mystérieux, à mettre dessus, et ça fait un petit sphère, enfin une planète quoi, donc c'est cool, un petit sticker, par rapport à Doctor Strange, et carrément, la carte avec, où se trouvent les trois sanctums, donc je crois, il y en a un à New York, un à Hong Kong, et l'autre à Camartash, c'est du pas de bêtise, moi je ne sais plus exactement, où ils sont, enfin il y a New York, Hong Kong, et il y en a un autre, mais je ne sais plus exactement où il est, là, on a le petit chaudron, je suppose, par rapport à, quand Tony s'appuie contre, et il dit, ah mais c'est un chaudron ça, enfin c'est vraiment assez marrant, mais je suis sûr que c'est ça en plus, donc ça c'est pas mal, après, donc là, vous avez la petite horloge aussi, qui est assez sympa, et puis bien détaillée, et sympa à construire, un petit fauteuil aussi à l'entrée, et vous avez le petit diplôme, de médecin par rapport à Doctor Strange, une petite photo, c'est assez marrant, avec Wong et Doctor Strange, au poil nord, et aussi une petite photo, comme ça, donc ça je ne sais pas trop, qu'est-ce que ça représente, mais ça reste pas mal, et donc une fois que vous arrivez, en haut des escaliers, donc ça vous ne le verrez pas, mais c'est tout dessous, il y a le petit, ça je pensais par rapport à quand il a perdu, l'agilité de ses mains, et c'est pour ça qu'il va à Camartage, pour pouvoir le réutiliser, la petite pièce ronde, par rapport à la montre, je pense que Christine Palmer lui a offert, donc ça j'aime bien aussi le petit rappel, là un petit rappel, par rapport aux pizzas qu'ils vendent à New Asgard, et que vous pouvez avoir dans le set justement, avec Protor, donc c'est cool, une petite boîte par rapport à Wong Stuff, et dans le premier Sanctum de 2019, par rapport à Infinity War, on avait aussi une boîte par rapport à Peter Stuff, donc ça c'était pas mal, et là un petit truc de voyage, donc tout ça vous pouvez après le décrocher, et donc c'est là où on voit, donc cette partie là, je vous ai déjà montré juste avant, et donc par la porte, où c'est marqué Keep Out, vous pouvez arriver à l'intérieur, donc il y a une étagère, avec un cristal rouge, et un truc violet, donc je ne sais pas trop, qu'est-ce que ça représente, là tout un disjoncteur électrique, donc c'est un sticker, un petit téléphone au-dessus, et donc là, on va juste sortir le frigo, par rapport au frigo, on a un petit sticker, mode karaoké, crème brûlée, donc ça je ne sais plus exactement à quoi, peut-être à quoi ça fait référence, ça ne me dit rien, ah si, par rapport au karaoké, dans Shang-Chi, quand justement, Wong va chanter, je suis sûr que c'est ça, et là on a aussi une référence, dans Infinity War, avec les glaces pistaches vertes, de Hulk, la glace Iron Man, de l'eau, et puis la pomme, qui s'est fait bouffer, mais qu'après, dans le film, ils s'entraînent avec la pire du temps, à la rajeunir, enfin, à la rendre de nouveau pomme, avant qu'elle se fasse mâcher, et là vous avez la partie congélateur, en haut, donc franchement, très sympa comme frigo, donc j'espère ne pas avoir oublié, parce qu'il y a tellement de détails, et de trucs, donc j'ai peut-être pu passer à côté, de quelque chose, mais je pense qu'on est pas mal, pour le premier, et le deuxième, il y a un tout petit peu plus de vide, à cause du fait, qu'il y a tout l'espace pour l'escalier, par rapport à l'autre, mais bon, il y a quand même énormément de détails, donc là vous avez le garganto, si vous voulez, je peux vous le mettre à l'intérieur, un rappel encore une fois, au premier site de Doctor Strange, où il y a le monstre, qui rentre à l'intérieur, donc ça je trouve que c'est pas mal, là vous avez un petit rappel, par rapport à l'ancien, donc pas mal, puis malheureusement, on n'est pas dans le set, donc la seule façon de l'avoir, c'était dans le premier site de Doctor Strange, et on a aussi Cassilius, il me semble que c'est comme ça son prénom, donc dommage qu'il n'y ait pas, j'aurais bien voulu, surtout, enfin par rapport à cette là, c'est vraiment les figurines, voilà, qui manquent, soit celles qu'ils ont mis, sont pas assez détaillées, soit il manque je trouve Thor, parce qu'il y a beaucoup de références à Thor, on aurait pu avoir une tenue de Thor en mode civil, parce que juste en plus, à l'étage de dessus, il y a le parapluie qui fait rappel à Mjolnir, et là on n'a pas Cassilius, enfin il manque 2-3 trucs, vu que c'est Infinity Saga, ils auraient pu se permettre de rappeler pas mal de choses, mais bon, après il y a quand même déjà beaucoup, voilà, donc après là, il y a pas mal de petites affaires, des pièces de journaux, un petit truc, Shambhala, ça ça me rappelle pas grand chose, c'est peut-être les premiers sorts qu'il a appris, et justement, en parlant de Thor Ragnarok, voici la scène, avec les deux fauteuils, donc c'est pour ça que c'est con, on a Doctor Strange, mais on n'a pas le Thor en mode tenue civil, parce que là on a la pièce, ça je pense que c'est ma pièce préférée, tout le sanctum, avec la vitre ronde, c'est cette pièce qui fait office de, parce qu'il dit, ouais non je bois pas de la bière, et vous buvez quoi, pas de la bière, et au final, il remplit le truc de bière énorme, Asgardienne, avec la bonne mousse au dessus, enfin je trouve ça vraiment pas mal comme pièce, là pareil, vous avez pas mal de petites bricoles, je pense de la potion verte, et ça je sais pas trop qu'est-ce que ça représente, mais ça reste pas trop mal, et alors là, bon c'est con, mais je vais pas démonter, mais à l'intérieur de ça, là, si vous pétez, enfin vous verrez, si vous l'achetez, vous le construisez, il y a une tasse rouge, donc je sais pas exactement à quoi ça fait référence, et donc là, on a la porte par rapport, peut-être pour, par les passerelles, peut-être entre d'autres sanctuums, et tout ça, donc là ça va par rapport, mais là c'est compliqué à filmer dedans, j'espère que vous voyez bien, parce que je peux pas aller autrement, donc là on dirait le monde carrément avec Dormamu, ouais il me semble que c'est ça par rapport au 1, donc pas mal, mais bon pas de Dormamu de toute façon dans le 7, et grâce au petit système à l'arrière de coulissement, que ce soit celui-ci et l'autre, donc là on a celui, où ça va dans les montagnes, mais là malheureusement, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de l'avoir bien collé, mais il est un tout petit peu trop sur la gauche, et du coup on le voit pas, assez, contrairement à l'autre, attendez, où lui, bah je l'ai un peu plus collé vers la gauche, du coup, et là on le voit mieux, donc avec le désert, et du coup, bah ça c'est pas mal, à chaque fois que vous ouvrez, vous avez toutes les possibilités de voyage, et après bon, je vous ai pas montré, mais là on voit pas, en plus il y a les gargantos sur le côté, je sais pas si on verra mieux ici, vous avez un sticker par rapport à Avenger Hulk, enfin Avenger Hulk, enfin Bruce Banner quoi, donc c'est assez marrant, et pas mal de références aussi, sur les étagères, et pas mal de livres, de machins, je pense de sorcellerie, et puis ici, un truc avec carrément une baguette magique, et vous avez aussi une petite lampe sur le côté, voilà donc cet étage aussi, est quand même bien chargé, et rempli de détails, et puis avec un petit système bien sympa, et aussi à l'arrière, heureusement que j'ai tourné, on a plein de stickers, enfin un sticker énorme, avec plein de trucs dessus, donc la toile d'araignée, un truc AV, donc peut-être pour Avengers, on a le logo des 10 anneaux, donc ça c'est cool, puisqu'on avait récemment laissé, tant plus Shang-Chi, enfin déjà il y a un moment, mais avec la grande protectrice, tout ça, et puis Wenwu et tout, donc ça c'est pas mal. Dernier étage, enfin on va quand même inclure le toit dedans, donc là on va juste faire un petit tour, donc là vous avez la pièce de vide, qui est incroyable, donc ça heureusement c'est pas un sticker, parce que ça aurait été vachement galère, je pense à bien le centrer, donc tant mieux, et ça fait vraiment une belle pièce, cette couleur verte, oh my god, elle est incroyable, puisque après c'est vrai, que par rapport au premier sanctum, qui est bon, là on va dire c'est en mode UCS, on le paye cher quand même, 250 euros, il y a 3000 pièces, forcément il sera un peu plus gros, et plus détaillé, mais je trouve que celui 2018, c'était aussi un set fantastique, en tant que playset, et là, ils ont réussi à faire quand même, quelques améliorations, et heureusement, vu que les années, les pièces, les nouveautés, les nouvelles pièces et tout, donc les nouvelles techniques, qu'il peut faire avec, donc ça c'est cool, mais là, toute la partie du toit est assez sympa, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, mais je trouve, là ça rappelle, je pense, un petit peu le jardin, où il va enterrer, dans The Multiverse of Madness, le Defender Strange, qui après devient le Zombie Strange, donc c'est assez pas mal, voilà, avec toutes les petites pièces de plantes et tout, et ça, je pense que c'est une petite touche, en mode rappel à Groot, puisqu'en plus, le designer de ce set-là, a fait aussi le set I Am Groot, qui est aussi en review sur la chaîne, si vous le souhaitez, qui est vraiment très sympa, donc je pense qu'il a mis ça là, une petite touche de rappel, en plus, vu qu'il est en vente et tout, donc c'est cool, et là, on a une grosse tuerie niveau sticker, par rapport aux Meilleur Avengers, Captain America, et puis je pense que c'est par rapport au musée, parce que là, on voit que c'est Bricksonian Museum, mais je crois pas que dans le film, il s'appelle comme ça, c'est en mode Lego, mais c'est vraiment pas mal, il serait vraiment stylé, en costume comme ça, s'il nous ferait des set Infinity Saga, par rapport à The First Avengers, et The Winter Soldier, avec eux, ben justement, vu qu'ils ont le droit de faire Stan Lee, faire quasiment, oh putain, imaginez, l'année prochaine, on a le muséum, avec Stan Lee, et puis, les soldats de l'hiver, Captain America, et puis plein de tenues dedans, puis Stan Lee en mode, oh merde, cette fois je suis viré, ça serait incroyable, mais bon, on peut peut-être rêver, non je pense, il y a moyen qu'on se tape une, déjà cette année, à 500 balles, une énorme Tour Avengers encore, donc ce serait un sacré bordel, mais pourquoi pas, d'ici peut-être un an après, une grosse Tour au score, mais tout ça, ça pourrait être pas mal, donc voilà pour le toit, on va s'intéresser à l'intérieur, il y a aussi pas mal de choses à dire, déjà c'est cool, parce qu'on peut faire la scène, avec Doctor Strange, qui regarde la vitre, c'est très très beau je trouve, et il y a plein du coup, d'artefacts, de choses, donc ça je vais juste enlever, comme ça vous pouvez regarder, enfin un peu mieux, ce sera mieux illuminé, pardon, donc là on a un petit sticker aussi, par rapport à la bataille, contre Karagantos, donc ça c'est plutôt pas mal, mais on dirait qu'il y a l'ancien, mais je pense que c'est bon, sinon ça serait pas logique, là on a un petit extincteur, est-ce que c'est parce que Stine le lance dessus, mais je crois que oui, enfin sur le diff, voilà on s'y perd et tout, les Stranges, avec le Sinister Strange, le casque aussi est vraiment très sympa, là je trouve, le petit justement, parapluie, qui est en fait, Mjolnir, donc ça c'est plutôt pas mal, je trouve, et là il est en train de se barrer, voilà, là il y a un petit bâton doré, et puis la première version de Mordo, on va dire, de notre planète, donc la 616, parce que celui qu'on a dans cette là, c'est par rapport aux Illuminati, il est de l'eau de terre, je crois qu'il a 818, un truc comme ça, donc c'est pas du tout le même, et on a Wong, il me semble, et un bâton, ça c'est bizarre, bon j'en ai pas acheté, ben j'aime pas trop cette vague, mais Monkey Kid, est-ce que c'est juste pour faire une petite référence, ils sont pris un petit peu de liberté, là on a, ça je sais pas trop vraiment, à quoi ça fait référence, le corps du squelette noir, et puis les haches et le chapeau, peut-être un petit peu les tenues à camartage, là ça j'aime bien, le petit verre orangé, avec une pièce transparente dedans, mais ça aussi je vois pas trop ce que c'est, et on a aussi un petit casque de samouraï, là on a cette fameuse lampe, qui apparaît dans tous les sanctums, dans tous les sanctums et liés, donc c'est assez marrant, la petite lance, et donc ça, c'est pour accrocher la cape, ça je trouve ça, mais juste fantastique, c'est vraiment cool, d'avoir la possibilité d'accrocher la, en plus cette cape, elle est incroyable, depuis qu'ils l'ont sorti, c'était quoi la première apparition, bah peut-être récemment, du coup dans le Gargantos, ah non dans No Way Home, justement No Way Home, puis après il l'aurait utilisé dans Gargantos, puis dans cette cape là, elle est incroyable, bon du coup elle est pas jouable, ou flexible, mais là comme ça, accroché au mur, ça donne vraiment super bien, et là on a le coffre, mais bizarrement assis, il y a un parchemin, en gros c'est pour faire un parchemin, il n'y a pas de détail rien, mais c'est vraiment pas mal, puis vous avez le petit balcon, qui donne sur le bas du sanctum, donc pour les mini figurines, on va commencer par toutes celles, en lien avec Infinity War, et après celle avec Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, donc là nous avons Wong, donc une version on va dire presque ratée, par rapport à celle du Bricktober pack, qu'on avait eu, par rapport à Infinity War, mais bon, moi ça fait toujours Wong, ensuite on a la nouvelle figurine d'Iron Man, du coup complètement refaite, que ce soit pour les jambes, du coup pour l'armure, et aussi pour le torse, et le dos de l'armure, et aussi leur nouveau casque, qui sont apparus la première fois, dans la nouvelle salle des armures, que je vous ai présenté aussi sur la chaîne, et c'est la marque 50, et du coup après la tête de Tony, reste toujours la même, mais je trouve pour cette armure là, une nouvelle fois, le casque va plutôt bien, mais de toute façon, il n'y a pas photo, le meilleur casque, c'est le premier. Ensuite on a le retour, et ça je trouve ça fait plaisir, du costume on va dire un peu homecoming, enfin par toute cette période là, de Spider-Man, voilà donc vraiment très bien fait, et là il est complètement nouveau, sauf pour la tête, où c'est la même que dans la CMF, mais franchement là aussi, très belle figurine, là il y a des tailles de partout, sur les jambes, les bras, le dos, le torse, et puis le masque, mais du coup franchement super cool, et on a les petits Power Blast blancs, pour les toiles, mais du coup tout a changé, que ce soit même sur l'araignée dans le dos, mais elle est vraiment magnifique je trouve, et ensuite on a aussi, une nouvelle version pour Ebonimo, donc bon pour le premier Sanctum, il y était aussi tout comme Spider-Man, bon je ne crois pas, mais en tout cas Ebonimo était là, avec aussi que l'Obsidian, mais là on n'a que Ebonimo, mais il reste quand même pas mal, mais malheureusement pas de détail sur les jambes, alors qu'en 2018 il en avait, et là par contre ce que je trouve cool, les pièces transparentes avec les piques, pour les pointes qu'il lance sur Strange et tout, puis qu'il lui renvoie, enfin franchement là aussi, je trouve que c'est une figurine pas mal, mais qui n'est pas terminée, ensuite là ça reste un classique, maintenant c'est le même costume, que le set de Gargantos, c'est Doctor Strange, voilà donc le classique, parce que là avec ce set en 6 paires, il y a les 3 versions, donc là c'est la même version, c'est juste que là j'ai enlevé la cape, et les pièces de feu et tout, et avec l'autre expression de visage en colère, et comme ça vous pouvez voir aussi les détails dans le dos, mais franchement il est magnifique ce petit Doctor Strange, après donc là on a le Sinister Strange, donc celui on va dire vers la fin, The Multiverse of Madness, qui veut pas lui donner le Darkhold et tout, pour après qu'il puisse s'invoquer dans le Zombie Strange, donc là il a les 3 yeux, donc c'est cool, et les pièces de pouvoir aussi, et les tenues sont vraiment pas mal, lui je pense que c'est l'un des meilleurs du set en tant que figurine, avec Mordo, qui est aussi en nouvelle figurine, et pourquoi pas Spider-Man, et donc là on en est après au Zombie Strange, qui malheureusement, bon reste quand même pas mal, si on veut en soi comme figurine, mais pour moi elle est ratée, parce que c'est par rapport à Defender Strange, qui est en noir et rouge, et là qu'est-ce qu'il y a, il y a du bleu, donc c'est la costume classique, qu'ils ont un peu zombifié, donc ça je trouve un peu dommage, mais bon il reste quand même pas mal, et on retrouve les mêmes cheveux, que pour Whiplash dans la salle des armures, qui est sorti récemment, mais bon voilà, donc là on en a bouffé avec les 3 Strange de ce set, ensuite on a également le retour du baron Mordo, mais bon c'est pas le même Mordo, qu'on a pu avoir dans le premier set Doctor Strange, avec l'ancien Hey Doctor Strange, là c'est le Mordo, de la planète 818 je crois, en mode Illuminati, qui reste vraiment magnifique je trouve, bon du coup pas de détail, ni sur les bras, ni sur les jambes, mais j'aime beaucoup, ou nouvelle coupe de cheveux, et puis je pense qu'on pourrait même la réutiliser, pour faire un petit M-DAL, mais il est vraiment magnifique, et ensuite on a Wanda, donc bon on va dire la grande méchante du film, qui revient gentil à la fin, et ils nous font croire qu'elle est morte, mais c'est pas le cas j'en suis sûr, donc là on a un nouveau torse, nouveau visage, avec l'expression énervée et classique, mais également sur la pièce de la CMF, ils ont imprimé des détails dessus, pour la couronne de la Scarlet Witch, donc bon, elle reste pas mal, mais elle est loin d'être finie, et puis je vous avais promis un petit bonus, on va l'améliorer avec les pièces de Firestar Toys, donc là voici, donc ça, les jambes c'est celle de la CMF, le Darkhold ça vient de Firestar Toys, les bras aussi, et la tête aussi, parce que je préfère largement cette tête là, par rapport à Firestar Toys, que celle du set Lego, du Sanctum qu'on est en train de regarder là, mais donc là on a si on veut, enfin en tout cas là j'ai, la Scarlet Witch digne de ce nom, mais grâce aux pièces du Sanctum, mais également à ma commande de Firestar Toys, mais là je la trouve magnifique, et c'est dommage, parce qu'ils auraient pu nous mettre le petit Darkhold, en vrai je comprends pas, comment vous pouvez hésiter encore, à vous prendre ce set là, sauf, voilà le prix, c'est vrai que bon, peut-être 250€ ça fait vite cher, mais pour quasiment 3000 pièces, un bâtiment qui fait office aussi de modular, donc si vous avez une ville, c'est parfait, puis c'est incroyable, à l'intégrer dedans, la construction elle est juste folle, bah moi franchement, je lui mets 9 sur 10, le seul bémol, qui fait que c'est pas un set parfait, et ça c'est dommage, j'ai deux doigts vraiment, c'est juste le fait que, les figurines, c'est vrai qu'il y a de très belles figurines, des nouvelles pièces, des nouveaux, même qu'on a jamais eu, ou nouvelle version on va dire, mais elles sont pas finies, puis il en manque, je trouve, il aurait fallu une figurine de Thor, vu que c'est Infinity Saga, il aurait pu se permettre de mettre Thor, en mode, sans costume Asgardien, tout ça, en mode normal, en mode civil, mais également, améliorer, parce que, par exemple, Wong est loin d'être fini, enfin c'est juste ça, que je trouve un peu dommage, ou même mettre Castilius, ou le retour de l'ancien, ça aurait pu être pas mal, c'est quand même un sanctum, donc, et peut-être même 2-3 autres petits sorciers, qu'on connait pas trop, enfin je sais pas, mais c'est juste ça, je trouve un peu dommage, et les stickers, mais sinon il est vraiment incroyable, ça se construit super vite, très fluide, et puis le résultat, il est là, il est vraiment beau, et du coup, j'ai hâte, et puis j'espère que vous aussi, de vous le montrer une fois dans la ville, parce que là, il faut que j'aille faire la place et tout, donc prochainement, il y aura l'update de ma ville, mais en tout cas, par rapport à la review, je pense avoir fait le maximum, j'espère ne pas avoir oublié, ou j'espère ne pas avoir vu d'easteride, enfin ne pas avoir manqué d'easteride, si j'en ai manqué, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai manqué en commentaire, du coup, mais franchement, une grosse tuerie, après, désolé, je pense que la review va être quand même assez longue, surtout si vous êtes resté jusqu'au bout, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à montrer, et tout ça, mais bon, voilà, c'est un peu le but d'une review, donc voilà, donc j'espère que ma review du sanctum vous aura plu, je vous retrouve du coup prochainement sur la chaîne, par rapport à l'update de ma ville, avec le sanctum dedans, je pense juste avant de la tournée, l'update, je vais, il y aura peut-être du coup la review, même avant de la stone et tout ça, parce que comme ça, ça fera une review, enfin une update de ma ville globale, avec les 7 speed champions qui sont sortis récemment, mais aussi avec l'autre 7 que j'avais construit aussi, City, et puis le sanctum, comme ça, ça fait une belle grosse review, mais en attendant, si vous voulez vraiment voir ma ville, mais bon, il ne sera pas dedans, il y a la dernière update que j'ai faite, avec le loop coaster, et après, tout ce qui est par rapport aux pièces, la Wanda que j'ai améliorée, il y a aussi le haul, les reviews et tout ça, sur la chaîne, mais on prend quand même tout ça, donc n'hésitez pas, donc si ça vous plaît, à vous abonner, à me suivre sur TikTok, tout ça c'est en description, Instagram aussi, Twitter, et voilà, donc n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, à faire un tour dans la description pour tout ça, à vous abonner, à liker, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, allez, salut, salut, Sous-titrage ST' 501